voilà nous allons maintenant commencer à expliquer partie par partie ok cette application qui a fonctionné ici elle a fonctionné ainsi je lance d'abord ok elle va prendre un peu de temps pour s'exécuter un peu de temps voilà notre application est lancée voilà il est lancé comme ainsi on a vu ça dans la vidéo précédente dans ce cas nous on essaie tout d'abord d'enlever tout ce qui se trouve ici à l'intérieur on enlève tout tout d'abord qui on enlève et quand on va en résister notre application ci va disparaître vous voyez il ya des problèmes déjà voilà avant pour que toute application s'élance nous devons d'abord créer la méthode void main void main et puis on va appeler la méthode room up qui est là à l'intérêt nous allons mettre notre application en disant new up j'écris mon app pour dire mon application voilà et puis je ferme je copie mon app qui n'existe pas encore ok et je vais créer les cette folie jet qui est mon app qui est qui hérite cette folie jet à stateless widget ok voilà le widget c'est lui les constructeurs si je peux dire d le constructeur de notre application voilà voilà on appelle les widgets qui est là ok qui en aurait tout un quoi on va prendre ce qui va nous retourner ici lui va nous retourner les matériels up new material donc on dirait que les matériels up ici c'est lui même l'application c'est lui qui fait la fonctionnalité de l'application ok on lui donne un titre material up titre mon app ok bon je le nomme carrément mon malon ok après les titres on peut lui donner les thèmes ok thème mieux donc on va mettre mon changement et donc il vous fait lax qu'on met là derrière on lui donne la couleur color point moi je le donne celui là qui est puis et je sois là c'est tout j'enregistre jusqu'à là il ya rien qui s'affiche voilà notre matériel hop c'est comme ça qu'il fonctionne celui qui va appeler notre application et pour qu'il appelle l'application c'est à ce niveau ici qui va appeler notre place ici c'est ici on va faire l'appel des noms très ok on a fini à créer les matériels up donc ça c'est ça même l'application c'est celui qui va commencer à appliquer à appeler l'application donc la méthode principale appelle la classe principale hockey et la classe principal lui détermine l'état de l'application et puis il appelle aussi les skerfold qui est la classe qui affiche tout voilà je vais maintenant créer les skerfold ok j'étais par exemple comme ok oh Ohm, ohm extent, stateful widget. Et puis on fait override, state, 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 state on crée l'état c'est-à-dire voilà on crée l'état et puis il va retourner nous la classe vidéo ok qui n'est pas encore créé ok on va arrêter on va prendre on va créer cette classe-là à ce niveau-là ok on va créer la classe-là à ce niveau-là à ce niveau-là à ce niveau-là à ce niveau-là ok 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 voilà retourne ici on va retourner quoi les ce qu'est ce qui est folle ce qui est folle ok ok c'est quoi les ce qui est folle nous allons le voir maintenant qui est voilà on retourne ce qui est folle et c'est ça même la partie de cette vidéo on voulait juste vous montrer ça pouravez je les ce qui est folle et puis les matériels à matériel absolu qui déclare l'application et les ce qui est folle c'est c'est lui-même la partie physique de l'application ok on essaie de montrer ce qui doit se passer avec l'escapefoil c'est parti voilà il y a les rouges là ça me dérange pas j'ai commis une bêtise puis on rentre là bon il fallait quitter la classe homme pour que la classe fille homme qui est là voilà ok là on est quitte maintenant il n'y a pas du rouge donc ça va voilà on a créé notre skeffole et puis si on crée le skeffole bon on essaie juste de lui passer quelque chose en intérêt pour qu'on l'explique aussi background 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 color et puis on met colors colors.read ok voilà on va exécuter l'application pour remonter les qu'on met. Merci. Il y a quelque chose qui bugle là, je regarde la route, qu'est-ce qui ne va pas, voilà, ici on n'a pas encore appelé notre application, on doit l'appeler là-bas, home, désolé, home, je ne voulais pas mettre le majestu, plutôt, home, des points, on appelle la classe home, Voilà, c'est celui-là, et puis quand on enregistre, paf, ça doit s'exécuter, qu'est-ce qui ne va pas, floater test error where, je ne sais pas, est-ce que c'est ici, home, la classe home, Voilà, c'est ça notre application, donc c'est ça l'escaffole, quand vous lancez l'application, tout ce qui est derrière l'application là, c'est ça l'escaffole, Donc tout ça, donc quand on lance l'application, il n'y a rien, rien, donc c'est dans l'escaffole, on va mettre tout, c'est dans l'escaffole, on va mettre, donc on va commencer à ajouter les éléments, dans l'escaffole, on va commencer à faire, on peut mettre des cartes, de tout ça, donc au départ l'application, le design de l'application, c'est l'escaffole, Donc c'est ça qu'on peut retenir du scaffold, la première des choses, le scaffold c'est tout ça, donc c'est comme si, vous avez une feuille duplicataire, et c'est sur cette feuille là, vous voulez dessiner d'autres choses, ok, vous voulez faire vos écrits, vos dessins, autre, tout ça, une feuille là, et c'est cette feuille A4 qu'on appelle scaffold, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.